Par rapport à ça et ces critères, je vais laisser parole à madame la professeure Frédérique Piennier de l'INSA de Lyon, qui est aussi une personne clé dans le développement de ces MOOCs. Je laisse la parole pour définir ces critères. Effectivement, puisque ces MOOCs, en fait, sont définis à la fois pour des étudiants de l'université Lyon 1, mais aussi pour être suivis par des étudiants de département informatique à l'INSA de Lyon. Alors, ces MOOCs, ces Massive Online courses, en fait, c'est vrai que pour les apprenants, on a, pour les étudiants, de gros changements dans la manière dont ils appréhendent les enseignements. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de choses sur Internet. La difficulté, c'est vraiment d'arriver à trier l'information, à savoir ce qu'on peut trouver dans certains tutos. On trouve le meilleur et on peut trouver aussi le pire avec des informations qui ne sont pas forcément exactes. Et donc, l'autre difficulté, c'est d'avoir les clés pour trouver les bonnes informations, mais aussi pour pouvoir trouver des cas d'usage et qui pourraient aussi se rapprocher de ce qu'on cherche à mettre en œuvre. L'autre problème, quand on va travailler un peu tout seul sur Internet, c'est qu'il y a aussi un aspect très important, notamment avec le développement des méthodes agiles, c'est qu'il faut aussi savoir travailler en groupe. Et donc, le travail collaboratif est aussi au cœur de ces nouvelles plateformes d'enseignement, puisqu'il faut non seulement chercher les bonnes informations et être capable de les comprendre, mais surtout, il faut savoir les mettre en œuvre et savoir comment les mettre en œuvre éventuellement à plusieurs pour pouvoir ensuite capitaliser et continuer ainsi dans un cercle vertueux. Alors, si les habitudes de travail de nos étudiants changent, on a aussi des demandes qui peuvent être un petit peu différentes pour eux et pour nous aussi vis-à-vis des entreprises, puisqu'en fait, on a beaucoup de technologies qui bougent très rapidement. Et donc, le problème de se former très rapidement à de nouvelles technologies, de pouvoir les évaluer, de pouvoir savoir comment mettre en œuvre ces technologies rapidement, suppose de disposer de moyens qui permettent de conforter de l'expertise. On sait qu'on va trouver des sources plus ou moins sûres, plus ou moins fiables. On a un certain nombre d'habitudes de travail, mais souvent, on ne va pas pouvoir prendre forcément le temps d'avoir un petit peu de recul. Donc, en fait, pour faire évoluer un référentiel de compétences, il est aussi parfois nécessaire de disposer de plateformes d'enseignement en ligne qui vont avoir un autre avantage, c'est qu'on peut les suivre aussi à son rythme. Un petit peu comme nos étudiants qui préfèrent écouter un cours en vidéo ou travailler sur un cours au moment où ils sont le plus disponibles plutôt que de venir dans un amphi à des horaires qui les ennuient parfois un petit peu. Ensuite, pour l'université, en fait, on doit être aussi amené à réfléchir sur nos pratiques d'enseignement qui vont suivre aussi les pratiques qu'on va retrouver dans la société. Alors, aujourd'hui, si je prends une image informatique, dans une direction de système d'information, certaines fois, on va se retrouver confronté à des problèmes de sauvegarde, à des problèmes de coût. Et à côté, si je sors ce que j'ai dans la poche, je vais vous dire, oui, mais enfin, ça, ça ne coûte rien. J'ai des gigas de stockage. Pourquoi est-ce que quand vous m'annoncez que vous allez passer avec des gigas ou avec des terras sur une baie, ça devrait me coûter 10 fois, 15 fois, 50 fois plus ? Ce n'est pas raisonnable. Donc, en fait, tous ces problèmes nous amènent aussi à se reposer des questions sur comment intégrer ces évolutions de la société numérique aussi dans nos pratiques pédagogiques. Et pour des informaticiens, comment aussi faire passer ces innovations de la société numérique dans notre pratique de tous les jours. Donc, ça nous amène aussi à innover pédagogiquement pour faire des transferts de compétences, que ce soit autour du cloud computing, que ce soit sur des technologies liées au développement d'applications mobiles. Et puis, on s'aperçoit aussi que dans cette société numérique, on va aussi avoir besoin d'autres compétences, par exemple, des compétences un peu plus orientées économie, avec des modèles économiques, pour savoir si un produit sera pérenne ou pas, si on va pouvoir ou pas le mettre sur le marché, si ça vaut le coup ou pas de le développer, quelles technologies on va utiliser. Et donc, on est amené à avoir des formations de plus en plus à la carte parce que les besoins des personnes, des entreprises et des étudiants sont de plus en plus différenciés par rapport à certains projets professionnels. Donc, en fait, l'objectif, c'est aussi de définir des plateformes d'apprentissage qui puissent être flexibles, qui permettent de faire collaborer les étudiants entre eux, de leur permettre d'apprendre à apprendre, ou d'apprendre, de co-apprendre à apprendre, et également de travailler sur ces nouveaux modes d'apprentissage, d'intégrer de nouveaux médias, et de les construire aussi avec une notion de partenariat. On n'est plus au temps où on va faire son cours chacun dans son coin, et on va le dispenser une fois pour toutes. Donc, si on s'intéresse aussi à ces nouveaux modes de fonctionnement, on peut se rendre compte aussi que vis-à-vis de la qualité d'assimilation par les étudiants, c'est vrai que ça permet d'améliorer notablement les choses. À titre personnel, j'ai fait une petite expérience, entre guillemets, amusante. J'ai passé certains de mes enseignements avec des supports de cours en vidéo, des QCM, etc., qui se rapprochent d'un MOOC, entre guillemets, plutôt privatif. Et en fait, j'ai posé le même examen deux années de suite, une année sans, une année avec. On va dire le même type d'examen, à quelques valeurs numériques prêts, enfin, je dirais les petites fleurs qui habillaient des sujets de problèmes prêts. Voilà, une différence de moyenne de deux points. Donc, c'est aussi une manière de dire que ces nouvelles manières d'apprendre et de s'approprier du savoir, qui vont être plus proches de nos habitudes, qui ont évolué, ça permet aussi d'assimiler mieux, et peut-être plus vite, un certain nombre de compétences. Sous-titrage Société Radio-Canada